... Bonjour à tous, Charles Géli, ancien talonneur de l'USAP. Bonjour, Damien Chouly, ancien 3e ligne de l'USAP. Bonjour à tous, Tomé Cochard, de Migné de l'USAP. Si on est là aujourd'hui tous les trois, c'est pour vous amener dans un domaine viticole de notre territoire et vous présenter le métier de vigneron. Allez, c'est parti ! ... Bonjour les garçons, bienvenue au domaine. On va couper la journée en trois, on va se partager. Charles, si tu veux bien, tu m'accompagnes en tracteur. Tom, la cave, ça te parle ? Oui, j'aime beaucoup déguster, donc il n'y a pas de problème. Et puis, Damien, on va parler de la finalité de tous ces métiers mis bout à bout qui font le métier de vigneron, c'est-à-dire la vente. Bon, Charles, on y va ? Allez, c'est parti. On va faire du tracteur ? Allez, on y va, c'est parti. Charles, bienvenue. Voilà où on va évoluer ce matin, voilà notre bureau. Donc, on va regarder un petit peu ce que c'est. Et puis, surtout, ce que j'aimerais te faire découvrir, c'est le métier de tractoriste. D'accord. On est au printemps, on est vraiment au démarrage, tu vois, on est vraiment sur des jeunes feuilles qui sont vert tendres. Moi, j'adore cette saison parce que tout est pur, tout est joli, tout a des beaux reflets. On est vraiment dans la générosité de la nature. Et tu vois, regarde, là, est-ce que tu sais ce que c'est, ça ? Ça, c'est la future récolte. Exactement, c'est la future récolte, tu vois, ça va être une grappe. On a la chance dans le département d'avoir un paysage extraordinaire. Du coup, avec le tracteur, tu peux largement en profiter. C'est vrai qu'on pourrait se dire, on fait toujours pareil, mais vu qu'on change souvent d'outil, en fonction des saisons, on travaille la terre différemment et on travaille le pied de vigne différemment. Donc, en fait, et le travail du sol aussi. C'est ça. En fait, c'est pas mon autant. Bon, Charles, on a un petit peu fait le tour, un court tour. Oui, du travail qu'il y avait à faire en ce moment dans la vie. Exactement. Maintenant, je te propose qu'on aille faire un petit peu, voir un petit peu la suite, rejoindre un peu le reste de l'équipe pour voir ce qui vient après. Allez, voilà la caverne d'Ali Baba. Donc, OK, c'est vrai, on est dans la cave, on a récolté les raisins. Comment on fait pour que ça devienne du vin ? Écoute, c'est là que tu deviens magicien, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu vas transformer du jus de raisin en alcool, en vin, donc tout simplement. Et on va réussir à le faire soit dans des grosses cuves comme ça, qui sont des foudres, soit dans des cuves inox, soit dans des barriques, soit dans des amphores. Et on les laisse plus ou moins longtemps dedans ? Oui, c'est ça. On va les laisser entre un mois, un mois et demi. Ça dépend après du vin que l'on veut faire. Notamment les amphores. Tu vois, on est en train en ce moment de finir de la remplir. On prend un arrosoir et on va terminer de la remplir jusqu'en haut. D'accord. C'est quelle technique ça s'appelle ? Ça s'appelle le houillage. D'accord. Donc comme Charles a beaucoup travaillé, toi aussi, maintenant il va falloir quand même donner un petit peu de boulot à Damien. Donc je te propose de prendre cette bouteille. Avec plaisir. Et on va la remplir pour que Damien puisse nous faire voir ses talons de vendeur. C'est ça. Tu ouvres. Donc là, c'est un vin que l'on a chouchouté depuis les vendanges, qui a fini de s'affiner, que l'on a élevé comme un enfant. Et puis maintenant, on va faire la dernière partie, celle qui va permettre à tout le monde d'exister avant. On va essayer de vendre ce que l'on a produit. D'accord. Le fruit du travail de tout le monde, de toute une équipe. Allez Tom, on a fini le tour de la cave. On va retrouver Damien. Damien, ça c'est le fruit du travail de Charles et de Tom ce matin. La bouteille. Merci. Merci, très bien. Alors maintenant, quelle est la prochaine étape ? Quelles sont les prochaines étapes ? Alors écoute, l'idée, c'est qu'on ne peut pas la vendre comme ça, cette bouteille. Et forcément, tu imagines bien que tout le travail qui a été fait par l'équipe, c'est justement pour arriver certes à ce résultat, mais surtout à celui-là. C'est-à-dire pouvoir faire de cette bouteille un objet de vente aussi. Donc voilà un petit peu toutes nos bouteilles. Les différentes manières que l'on a de les habiller. D'accord. Mais alors qui s'occupe de faire ça, justement ? Alors écoute, c'est toute une partie marketing qui va aussi venir s'imbriquer, s'ajouter à ce métier de vigneron. Une casquette supplémentaire à rajouter à toutes les précédentes. On va voir comment on fait ici au domaine. Donc voilà nos bureaux. On va faire toute la partie création d'étiquettes, design, catalogue, la création de nos capsules. Voilà, on a cette grosse part marketing aussi. D'accord. Donc il y a quand même une dimension vraiment artistique et de création dans le métier. Donc c'est vrai que le garder en interne, ça nous permet aussi de garder cette âme, cette passion qui nous anime et d'aller vraiment jusqu'au bout du process. Damien, on a fini de faire notre dernière partie ensemble. On va rejoindre les autres ? Oui, très bien. Allez. Bon les garçons, grosse journée. Oui, oui, beaucoup de travail. Charles, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience qu'on en a vécue tous les deux ? C'était très étonnant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est vraiment un métier qui est assez diversifié. On peut avoir différentes tâches, c'est pas mon automne. Et puis surtout le cadre, travailler au devoir, arriver le canigou derrière. T'as aimé ton bureau du matin. Tom, toi aussi, nouvelle expérience ? Oui, vraiment, une superbe expérience de voir vraiment les différents matériaux pour vinifier. C'est hyper pointu et hyper précis, donc très original. Je suis vraiment très content. Bon, tu vois, l'importance du travail qu'a fait Charles ce matin à amener les raisins, c'est ce que tu as vu toi après en cave, c'est la suite logique de toute une équipe. Et ça, vous avez l'habitude de cette notion d'équipe. Toute une équipe qui va amener du raisin à la cave et qui va nous permettre de le transformer. Et puis justement, de pouvoir encore voir des amphores, même si on est en 2022, on s'est travaillé avec des anciens matériaux aussi. Damien, toi, tu as la lourde charge de finir notre journée. Alors, c'est quoi ton sentiment ? C'est quand même pas mal d'étonnement parce qu'on voit qu'au final, pour vendre le produit et tout le travail qui a été fait auparavant, il y a encore pas mal de domaines à travailler, c'est-à-dire notamment le commercial, mais aussi le marketing, il y a aussi pas mal de logistique, je crois que vous vendez aussi à l'export. Donc, c'est aussi pas mal de métiers en un. Et ça vient un petit peu transformer les essais. Vous savez, les transformer les essais, vous les gars. C'est une tâche très, très importante et encore plus, je pense, aujourd'hui, où il faut se faire connaître avant tout. Oui, c'est clair, c'est clair. Bon, merci Séverine pour cette journée avec toi au Domaine, pour découvrir tous les métiers autour du vin. C'était vraiment, je pense, un très bon moment pour tous les trois. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci. A bientôt. A bientôt. Prochaine fois, c'est moi qui viens vous voir. A bientôt, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada